Bienvenue au club. Bienvenue au club des lectures. Nous avons le plaisir de rencontrer à nouveau Salomé Kinner, qui est donc autrice en résidence aux correspondances de Manosque. Merci surtout de vous être prêtée au jeu de cette bibliothèque. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous avez lu et ce que vous avez aimé. C'était une première expérience pour moi de proposer et de soumettre une liste de lecture à un club de lecture. Une liste assez engagée puisque c'était que des livres écrits par des femmes qui parlent d'expériences liées à la féminité ou à la vie de femme. C'est une sorte de voyage en littérature et en philosophie. On peut le lire trois ou quatre fois, c'est plutôt très bien. Alors c'est pas du tout féministe au sens revanchard, mais on sent quand même, ça transpire tout le temps, que la vie, la littérature et la philosophie seraient quand même beaucoup mieux si la parole des femmes était autant écrite et autant entendue que les hommes. Et c'est drôle aussi, moi j'ai trouvé ça très drôle. Moi j'ai ri toute seule en lisant ça. Enfin merci. Merci à vous. Une particularité de ce club, et qui est quand même un point très fort à mon avis, c'est qu'il y a des auteurs en résidence. Les écouter, c'est une chance, parce que lire un livre qui nous plaît, c'est formidable. Mais rencontrer l'auteur ou l'autrice, c'est une double chance. Marie-France, tu veux parler de Mona Chollet ? Non, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Maintenant à la retraite, on est moins en contact avec les jeunes. C'est glaçant. Le manukinat, les choses comme ça, là, pouf ! Je conseille à toutes ces dames de le lire, c'est vrai. Elle a écrit un autre livre sorcière, qui est sûrement son livre le plus impactant. Et moi ce que je trouve bien, c'est qu'elle a une manière d'écrire qui fait un petit peu de la vulgarisation. En fait, elle a un côté un peu magazine, elle se met en scène, elle parle à la première personne. Et je trouve que par rapport à beaucoup d'essais, elle a quelque chose de souvent drôle aussi, accessible. Elle nous permet d'accéder à des sujets sans être trop zantélo. Je vais continuer à lire cette dame. Merci. C'est un livre qui m'a bouleversée. On est dans la vie des trans. On est en Argentine, on est autour d'un parc où il y a de la prostitution trans. Et il y a une solidarité, un amour entre ces personnes qui est bouleversant. Je vais essayer de ne pas tout dire, je me tiens. Lisez-le, c'est dur. Mais quand on a fini le livre, on en sort grandi. J'ai des frissons juste de vous en entendre parler. On ne peut pas vivre sans lire. Moi, c'est le constat que je fais, on ne peut pas vivre sans lire. Seulement, on ne le sait pas. J'ai commencé à lire tard. Et dès que je vois un jeune, je ne manque pas de lui dire, n'attends pas comme moi. La guerre n'a pas un visage de femme. Donc c'est un livre de témoignages. L'auteur a tenu un journal et est allé interviewer des femmes. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces femmes avaient au moins plus de 50 ans quand on les a interviewées. C'est-à-dire que c'était bien après. Et il n'y a jamais de jugement de valeur et on ne parle jamais du bien et du mal. Elles ne disent jamais c'était bien, c'était mal. Non, c'était. Il n'y a jamais de pathos dedans. Moi, personnellement, j'apprécie énormément parce que je trouve que c'est fort. Voilà, c'est très fort. Les Noirs. Elle va tomber enceinte et avoir son enfant. Pendant 10 mois, elle va avoir un baby blues. Et surtout, il va y avoir plusieurs personnes qui vont s'entrechoquer. C'est-à-dire la femme mère, la femme intellectuelle. Comment trouver sa place entre les deux ? Les Noirs, en fait, c'est les maternelles et l'encre qui lui servait pour écrire. C'est une des femmes qui a écrit sur la complexité de la maternité et de la création. Nancy Houston aussi a réfléchi à cette question. Et en fait, elle, elle le fait de manière assez ludique puisqu'elle se met en scène dans ses différents personnages. Et donc, c'est assez léger, joyeux. Comment convaincre quelqu'un à rejoindre le club ? Moi, je dirais qu'il n'y a pas plus ouvert comme club. On peut y venir se taire. On peut y venir présenter un livre. On peut juste se tenter d'écouter ce que disent les autres. Moi, je vous dis bienvenue au club. La recette d'un club de lecture, ça tient à la régularité, à quelque chose qui s'installe dans le temps. On construit une sorte de culture commune de littérature. C'est vraiment l'échange, en fait, de favoriser les temps d'échange. Est-ce qu'un livre, il a été écrit pour quoi ? Il a été écrit pour les autres.